Depuis presque deux semaines, les médias nous abreuvent d'images de Haïti souvent atroces. D'où pour beaucoup d'entre nous un sentiment mitigé. D'une part le désir de crier assez et assez de ces images qui nous rendent malades, et d'autre part une saude culpabilité. Comment puis-je demeurer insensible à cette immense souffrance ? Comment puis-je fermer mon cœur et mes yeux à ces cris de détresse ? Il est écrit a choisi de poser un autre regard sur cette tragédie. Pas celui du voyeur, caméra à l'épaule, à la chasse du scoop, de l'image la plus sanglante. Pas non plus le regard du politique qui profite de la tragédie pour se faire sa place au soleil. Encore moins celui du pilleur des rues qui fouille dans les décombres à la recherche d'un butin. Ni celui du pilleur en complet veston qui détourne allègrement les fonds à son profit. Mais le regard de celui qui essaie de comprendre, à la lumière de sa foi en Dieu, le pourquoi d'une telle tragédie. Qu'a donc fait ce peuple haïtien pour mériter un tel sort ? Nous recevrons successivement sur notre plateau différents témoins indirects de ce tremblement de terre. Des amis venus de Haïti à la recherche d'une terre d'accueil. Comment ont-ils vécu ce cataclysme ? Quels sont leurs sentiments ? Et par-dessus tout, comment arrive-t-il à concilier cette tragédie avec leur profonde conviction que Dieu est un Dieu d'amour ? Elle a résisté à l'effort du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Tournons-nous vers Romane, un jeune dont la famille habite à Haïti et qui a un moment accru qu'il se retrouvait seul au monde. Alors Romane, tu es à l'école, tu as 19 ans et ta maman habite à Haïti. Et comment est-ce que tu as appris qu'il y avait un tremblement de terre à Haïti ? Oui. D'abord, on était chez des amis, tout ça. Puis, on a reçu des nouvelles par quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait eu un grand tremblement de terre en Haïti. On était tous choqués, puis on ne savait pas ce qui se passait. En fait, on a pris d'abord, puis on s'est tous rendus chez nous. À qui tu as pensé dès que tu as entendu qu'il y avait un tremblement de terre là-bas ? D'abord, j'ai pensé à ma mère. Oui. Et tu as eu des nouvelles tout de suite d'elle ? Non, pas tout de suite, parce qu'il y avait quelques problèmes de communication. Pas de communication, puis un grand choc de même. Donc, tu ne savais pas si elle avait été touchée par le tremblement de terre ou si elle était en bonne santé ? Non. Combien de temps ça a duré ? Ça a duré six jours après. Six jours après, oui. Et quand tu as appris que ta maman était en bonne santé, comment tu as réagi ? Je me sens très soulagée, puis j'étais heureux. Puis, je la demandais aussi si elle va bien, si ça va bien. Puis, elle m'a dit tout va bien. Puis, aussi, elle m'a répondu de même, est-ce que ça va bien ? Et puis, moi, je l'ai dit de même pour moi aussi. T'en fais par au moins jusqu'à ce que dès que je sais que ça va bien pour toi, ça va bien aller pour moi aussi. Et quelles conséquences ça a eu sur ta foi ? Est-ce que tu t'es révolté contre Dieu ? Ou bien, est-ce que ça a été pour toi quelque chose qui t'a permis de grandir dans ta foi ? Oui, aussi, ça m'a... ça a un peu agrandi en ma foi aussi. Oui. Pour plus faire confiance à Dieu, puis... Et quels sont tes projets pour l'avenir ? Mes projets pour l'avenir, c'est que si maintenant j'avais la possibilité d'aller en Haïti, j'irais tout de suite. Oui. Merci d'être venu sur notre plateau, Romain. Merci. Si certains ont eu le privilège de venir au Canada jeune pour étudier, d'autres sont venus dans des circonstances un peu plus difficiles. C'est le cas de Marie-Claire Kinskopf que nous allons rejoindre immédiatement. Marie-Claire, merci d'avoir répondu à notre invitation. Cela fait plusieurs années que vous êtes installée ici au Canada. Oui, il y a à peu près 20 ans. À peu près 20 ans. Et pour quelle raison est-ce que vous avez quitté Haïti ? Bon, c'est parce que la sécurité en Haïti était un petit peu chancelante. On n'était pas en sécurité. À deux reprises, là, j'ai failli... j'ai failli mourir en chemin. En fait, si je comprends bien votre pensée, le drame d'Haïti ne commence pas avec le tremblement de terre. Il y a depuis un certain nombre de décennies une situation qui n'est pas sécuritaire, comme nous disons ici. Exactement. Quels ont été vos sentiments quand vous avez appris le drame qui s'est produit là-bas ? Mais tout simplement pour moi-même qui vivais ça ici, c'était vraiment angoissant. C'était vraiment terrible. Une chance pour moi, je pouvais rester dans la prière et essayer de me tempérer en quelque sorte par les promesses de Dieu. Parce que mon point d'ancrage dans cela, c'était quand je me rappelle que dans la Bible, dans le livre de Josué, l'Éternel disait « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas, je suis toujours avec ». Est-ce que ça a touché votre relation avec Dieu ? Est-ce que vous avez eu à un moment ou à un autre un moment de révolte contre Dieu ? Pas du tout. Sachant que ces drames ne viennent pas de Dieu, déjà pour moi, c'était une consolation. En ce sens que je sais que le mal ne vient pas de Dieu. Dieu peut me permettre pour X raisons. Donc, dans ce cas-ci, se peut-il bien que quelque chose de bon sorte de cette situation si carotique et si eschatologique, je dirais ? Lorsque nous étions hors champ, vous me disiez que votre espérance n'était pas seulement dans une meilleure société humaine. Alors, quelle est-elle, cette espérance que vous portez au fond de vous-même ? C'est en Dieu. C'est en Dieu, ma foi, c'est en Dieu. C'est pour ça que je garde une relation étroite avec Dieu en étudiant la Bible. Et je profite de l'occasion pour vous remercier, parce que n'était-ce pas ce chemin, venir ici pour étudier la Bible, je ne serais pas assez armée pour passer à travers cette situation. Donc, ça m'a rendue forte. En tout cas, merci d'être venu et connaissant votre timidité. Je sais que ça n'a pas été certainement très simple pour vous, mais vous avez été très courageuse. Merci d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Bonjour, Lydia. Bonjour. Donc, pendant plus de 12 ans, tu as été la coordinatrice de la gestion des structures de crise pour ADRA. Peut-être la première question, qu'est-ce que c'est qu'ADRA ? ADRA est en fait le bras humanitaire de l'Église adventiste. Et l'acronyme est évidemment en anglais, mais la traduction française donne ça. L'agence de développement et de secours adventiste. Merci. En regardant ces derniers temps, ces images parfois insoutenables de tant de souffrance après ce séisme qui a frappé Port-au-Prince, une multitude de questions se bousculent dans ma tête. Entre autres, comment aider de manière efficace ? Est-ce que mon don arrivera à destination ? Tu as une longue expérience de l'action caritative et j'aimerais que tu nous éclaires un peu à ce sujet. Et surtout que tu nous dises quels sont les pièges à éviter. Au cours de mes années en tant qu'humanitaire, la chose qui m'a toujours le plus frappée, c'est que dès qu'on entend parler d'une crise, les gens commencent à vider leur placard. Alors, parce qu'on pense, tout le monde a tout perdu, donc qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Et en général, la première réaction, c'est de vider son placard, de regarder ce qu'on n'a pas besoin et puis de faire une boîte et d'envoyer. C'est la pire chose à faire parce que ça demande une logistique extraordinaire et puis ce sont des choses dont les gens n'ont pas forcément besoin. Donc, ce qu'on recommande, c'est avant tout de ramasser des fonds parce que les fonds vont directement répondre aux besoins sur le terrain. En tout cas, c'est ce qu'on constate actuellement. Les avions se bousculent sur la seule piste d'atterrissage. Le port est bloqué. Il y a des navires qui sont au large et qui sont obligés d'aller jusqu'au pays voisin, la République dominicaine. Effectivement, on se rend compte qu'il y a besoin là de toute une logistique à mettre en place. Effectivement, action immédiate ou action à long terme ? C'est vrai qu'il y a une critique qui est souvent adressée aux associations caritatives. Vous laissez mourir les gens sur place. Je pense que c'est une fausse idée de penser qu'on laisse mourir les gens sur place. Il faut savoir que chaque catastrophe est différente. Mais pour chaque catastrophe, il y a des règles à suivre. Et une des premières choses que les humanitaires vont faire, c'est qu'ils vont faire un diagnostic de trois choses. D'abord, les besoins. Ensuite, les contraintes sur le terrain. Et ensuite, les capacités qu'il y a à répondre à la catastrophe. Donc, avant de pouvoir agir, il faut d'abord avoir un plan. Et un plan qui fonctionne. Et le plan va être différent pour chaque catastrophe. Il y a certaines normes à respecter, mais il faut que le plan soit adapté. En général, un pays, chaque pays a un plan d'urgence. Malheureusement, Haïti n'avait pas ce plan d'urgence. Et puis, on n'ose pas imaginer ce qu'aurait été la situation si jamais l'aéroport lui-même avait été bloqué et qu'il n'y avait pas la possibilité pour un avion de se poser certainement. Oui, ça aurait été dramatique parce qu'à ce moment-là, les secours auraient dû arriver tous par route. Et c'est très long. Pour venir de Saint-Domingue jusqu'à Port-au-Prince, on met bien une journée. Alors, pas de nourriture, pas de vêtements dans un premier temps, mais plutôt des dons. Mais la question que beaucoup de nos auditeurs se posent, est-ce qu'on est certain que notre don va arriver à destination ? Quelle confiance je peux avoir dans l'association Adra ? Je pense qu'on peut avoir confiance parce qu'Adra, d'abord, a une grande expérience dans ce domaine. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais on est toujours là. Et on travaille à côté de la Croix-Rouge, de Vision Mondiale et Care et de tous les autres Médecins Sans Frontières, etc. Donc, sur le terrain, nous sommes bien connus. Maintenant, les médias nous connaissent un peu moins. Mais en général, quand Adra arrive, on n'a pas de problème parce que les gens nous reconnaissent. Oui. D'ailleurs, lorsque je regarde la liste des associations qui sont officiellement reconnues par le gouvernement canadien, et où le gouvernement canadien, donc, va donner une somme équivalente aux sommes reçues, Adra figure en bonne place puisque A, c'est la première lettre de l'alphabet. Exactement. Donc, oui, Adra a toujours été un partenaire de l'Agdi, de toute façon. Donc, il n'y a aucun souci à se faire. Les fonds vont arriver. Donc, merci. Merci, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir rassurés. Tout à l'heure, dans quelques instants, Jean-Guy nous donnera donc les coordonnées pour que nous puissions parvenir nos dons pour Haïti. Madame Examard, docteur Examard, bonjour. Bonjour. Merci. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. Vous êtes donc docteur en biotechnologie alimentaire. Vous êtes également conseiller dans ce domaine. Il est extrêmement intéressant d'avoir l'avis d'un homme avec votre formation par rapport à ce qui se vit actuellement à Haïti. Mais avant d'aborder cette question, est-ce que vous avez été personnellement touché dans votre propre vie par ce drame? Dans ma famille en Haïti, on a toute la gamme. On a des gens qui ont été sauvés par miracle. On a des gens qui sont morts, on a des blessés, on a des disparus. Il y a des moments qui ont été très difficiles. On a pu en famille ensemble. Mais il y a aussi des moments qui ont été joyeux. Quand on a appris que quelqu'un, qu'on croyait disparu, et cette personne-là, on a appris que la personnalité s'ouvre de façon miraculeuse. Donc, vous avez eu là une multitude d'émotions différentes à gérer en même temps la joie d'une part de savoir que certains étaient en sécurité et puis la tristesse de savoir que vous avez perdu d'autres membres de la famille. C'est exactement ça. Et ce qui rendait la chose plus difficile, c'est qu'on n'arrive pas à parler directement aux gens. On essaie d'avoir des nouvelles, mais en même temps, on a peur d'avoir la nouvelle parce qu'on ne sait pas ce qu'on va entendre. Et c'est des brides ici, des brides par là, des histoires transformées. On entend quelque chose aujourd'hui, demain. C'est un peu différent. Et là, c'est l'angoisse qui monte parce qu'on n'arrive pas à voir les vraies nouvelles. Alors, de par votre formation, vous êtes certainement l'une des personnes la mieux placée pour pouvoir nous parler un petit peu de cette diaspora haïtienne. On sait qu'en fait, depuis un certain nombre d'années, Haïti connaît quelques difficultés sur le plan politique, sur le plan social, etc. Comment envisagez-vous l'avenir de ce pays ? C'est sûr que le drame qui vient de se passer en Haïti nous touche tous. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup d'institutions qui ont été touchées. Haïti ne sera jamais plus pareil. Port-au-Prince, c'est une ville de 2 millions à 3 millions de personnes. Non, les gens doivent quitter pour la province. Beaucoup cherchent à aller aux États-Unis, au Canada. Est-ce que Port-au-Prince va pouvoir être rebâti ? Il n'y a rien qui soit moins sûr que ça. Mais par contre, dans tout ce drame, il y a toujours moyen de voir une lumière d'espoir. Parce qu'il y a des éléments positifs là-dedans. C'est la première fois que l'élite du pays vit les conditions de la classe défavorisées. Cité-Soleil, qui est l'une des cités les plus pauvres d'Haïti, les gens étaient très peu touchés parce que les maisons étaient faites en carton. En fait, pour la première fois dans l'histoire de Haïti, il y a comme une sorte de nivellement. Un endroit, en fait, où les pauvres, comme les riches, sont vraiment touchés. Oui, avec cet avantage pour les pauvres, ils peuvent rebâtir leur maison avec quelques morceaux de planche. Et ils ont recommencé déjà. Par contre, donc, la disparition de toute cette élite politique, parce qu'en fait, la classe politique a été complètement décapitée à Haïti. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour que quelque chose de positif naisse de cette situation ? Bon, avec cette situation-là, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui dirige. Et on doit se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas de gouvernement en Haïti présentement. Le palais national est détruit, le parlement est détruit, beaucoup de ministres sont morts, beaucoup de députés sont morts aussi. Et quand bien même on voudrait reconstituer un gouvernement, à quel parti politique on va donner ce gouvernement ? Parce qu'on n'a pas fait le décompte des députés. Donc, il faut remplir ce vide. Là, les Américains sont bien placés, on les a invités. Donc, ce qu'ils ont accepté de gaieté de cœur. Et moi, personnellement, je crois qu'il faudrait confier l'administration d'Haïti à un émissaire de l'ONU, comme on a fait pour le Kosovo. Maintenant, docteur, vous êtes un scientifique, un chercheur, mais vous êtes en même temps un croyant. Comment est-ce que vous avez vécu ça au niveau de votre foi ? Pour ma foi, je ne crois pas qu'elle a été ébranlée, en quelque sorte. Mais ce qui pose problème, un problème qui reste encore entier, c'est celui de la souffrance. Ça reste encore une énigme. Parce que si je regarde dans ma famille, il y a des gens qui ont été sauvés par un miracle. Par contre, il y a mon frère qui a perdu sa fille unique de 17 ans. Ah, 17 ans. Ma belle-sœur, en plus de perdre sa fille unique, elle a perdu sa mère, sa tante et sa sœur dans la même minute. Est-ce que Dieu l'aime moins que les autres ? Madame Exama, vous partagez l'avis du docteur Exama depuis maintenant 22 ans. Vous êtes les heureux parents de trois magnifiques jeunes filles. Comment est-ce que vous avez vécu ce drame ? Est-ce que vous vous êtes sentie, en tant que Québécoise, directement concernée par ce problème ? C'est certain que je me suis sentie personnellement concernée, d'autant plus qu'on a reçu souvent de la visite d'Haïti, qui sont venues chez nous, entre autres ma belle-sœur, qui est venue séjourner pendant six à sept mois chez nous pour se faire traiter pour un cancer du sein. Donc, c'est Mona. C'est justement la mère de la fille qui est décédée. C'était son enfant unique. Donc, c'est sûr que mes filles ont été attachées aussi à sa fille, même s'ils ne l'ont pas vue physiquement tant que telle. Ils ont correspondu. On a parlé au téléphone avec elle, tout ça. Donc, c'est sûr que ça nous a affectés. Donc, il ne s'agit pas simplement de la famille de votre époux à l'autre bout de la Terre. Il s'agit en fait de personnes avec qui vous avez, vous aussi, tissé des liens. Et est-ce que vous vous sentez poussée à faire quelque chose de plus que tout simplement constater la situation ? C'est sûr que quand on voit une situation comme ça, on ne peut pas rester insensible, ça c'est sûr et certain. Tout en plus, c'était des gens qui étaient chers à nous. Donc, c'est sûr que le premier geste que j'ai pensé faire, c'est d'ouvrir la maison pour accueillir tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont de notre famille. S'ils ont besoin de refuge, notre maison sera là pour ça. Puis, je peux dire que j'ai vécu aussi cet événement-là au niveau de ma foi qui m'a fortifiée aussi. Ce n'est pas juste d'ouvrir la porte, mais aussi dans le besoin de support, puis ma foi était un grand pilier. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'être sur notre plateau. Vous serez dans nos prières. Bonsoir, Jean-Robert. Bonsoir, José. Alors, tu es père de famille ? Oui. Ma femme et moi, on a la joie d'avoir à la maison une fillette de 5 ans. Formidable. Et donc, on se connaît depuis quelques années, puisque très régulièrement, tu fréquentes le centre, il est écrit. Je suis témoin, je dirais, de la richesse spirituelle. Et c'est toujours agréable de parler des choses spirituelles avec toi. Mais je pense que toi aussi, tu as été profondément touché par ce drame qui a touché Haïti. Ça fait combien d'années que tu as quitté Haïti ? Ça fait 7 ans. J'ai quitté Haïti en 2003. Oui. Et donc, tu fais ta vie professionnelle ici. Est-ce qu'il y a des personnes de ta famille qui ont été touchées aussi par ce cataclysme ? Oui, j'ai 5 fois en Haïti. Et malheureusement, il y a mon aîné qui n'a pas répondu à l'appel. Donc, les 4 côtes sont correctes, mais mon frère aîné, on l'a perdu malheureusement. Donc, tu as perdu un frère. Mais est-ce que l'on sait s'il est décédé ou bien est-ce qu'il y a encore un espoir de le retrouver ? La maison où il vivait s'est effondrée. Donc, il y a 2 de mes frères qui sont allés sur place pour constater les faits. Donc, ils n'ont pas pu avoir accès au corps. Ils n'ont pas pu le voir. Donc, aujourd'hui, ça fait... Après tous ces jours-là, donc 8 jours environ, on commence à se faire à l'idée qu'il est probablement décédé. Je n'ai pas encore pris le temps de m'asseoir et de réfléchir à tout ça, à tout ce qui est en train de m'arriver. Tu es encore sous le choc de la séparation. C'est exactement ça. Et tu disais que tu as été soutenu, mais soutenu par ta famille, par ton épouse, bien sûr, par ceux qui te sont proches. Mais y a-t-il d'autres personnes qui t'ont soutenu ? J'ai reçu du soutien. Premièrement, ici, dans ma famille chrétienne, donc ici, à mon église, les gens étaient vraiment très, très solidaires. Samedi dernier, on a eu une belle rencontre où on a reçu vraiment beaucoup de mots d'encouragement. Au travail aussi, les gens sont très solidaires aussi. Donc, on m'envoie tout le temps des mots d'encouragement. Donc, ça fait vraiment bien. Donc, si je comprends bien, samedi soir, il y a eu une rencontre, une rencontre où tous ceux qui avaient été touchés par ce drame ont pu venir témoigner leur sympathie, s'encourager mutuellement. C'est cela ? C'est exactement ça. On a passé environ deux heures ensemble. On a partagé nos peines, nos douleurs. On a aussi pris le temps de prier ensemble, de méditer ensemble sur la parole. Et c'est un moment qui m'a fait énormément de bien. Ta foi est importante dans ta vie. Absolument. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus que le commun des mortels, de vivre proche, en quelque sorte, de ton Dieu ? Mais quand on s'accroche aux promesses de Dieu, ça nous permet de vivre ces épreuves-là avec une certaine sérénité. Sachant qu'on sert un Dieu bon, donc moi, quand c'est arrivé, ma première réflexion, ça a été de dire que Dieu dans sa bonté, le Dieu que je sers, mon Père Céleste, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais j'ai l'assurance qu'à un moment donné, il va nous permettre de comprendre pourquoi. Parce que c'est sûr que ce sont des événements qui suscitent beaucoup de questionnements, beaucoup de pourquoi. On n'a pas la réponse à ces questions-là présentement, mais je pense qu'à un moment donné, Dieu, il va nous permettre de comprendre. Donc, ça ne perturbe pas ta foi. Tu restes serein, tu sais où tu as placé ton espérance. Je m'accroche encore plus à manger dans ces moments difficiles. Merci, merci pour ces paroles qui sont certainement un encouragement non seulement pour toi, pour ta famille, mais aussi pour nos auditeurs qui parfois se disent « Mais qu'est-ce que je peux comprendre de positif, d'acceptable dans un drame comme celui-ci ? » Bonjour Jean-Guy. Bonjour José. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. Tu n'as pas de famille à Haïti, mais est-ce que tu t'es senti concerné par cette catastrophe ? Oui, parce que nous avons beaucoup d'amis qui sont haïtiens, évidemment, qui ont vécu ce drame-là. Nous-mêmes, on le regardait à la télévision, on a vu tout ce qui se passait. Et ici, elle est écrite, évidemment, on a eu bien des commentaires parce qu'il y a des gens qui ont été choqués. Même, ça leur faisait comme douter de la bonté ou même de l'existence de Dieu. Alors, ça, ce sont des catastrophes naturelles. Oui. Mais de l'autre côté, il y a aussi des milliers, si ce n'est des millions de morts provoquées aussi par l'homme. Bien, je suis content que tu me dis ça, José, parce que quand on regarde la Deuxième Guerre mondiale, qui a été une des guerres les plus meurtrières, on a vu 35 millions de personnes qui sont mortes à suite à des raids aériens. On a vu 20 millions de gens qui étaient des sans-abris. On a vu 25 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été mutilés par des bombes. Alors, en fait, on se révolte contre Dieu lorsqu'il y a une catastrophe naturelle. Dieu, où es-tu dans ce drame? Mais en réalité, l'homme fait des choses qui sont absolument pires par rapport à ce que fait la nature. C'est le philosophe René Girard qui disait « Nous devons réfléchir globalement, mais agir localement ». Alors, dis-moi maintenant, les modalités pratiques, comment est-ce que je peux faire pour faire parvenir mon don à Adra? Je pense que nous allons avoir sur l'écran, dans quelques instants, les indications nécessaires. Je sais qu'il y a un site en anglais, mais la majorité de nos téléspectateurs n'ont pas l'accès à l'anglais. Donc, nous allons servir d'intermédiaire, en quelque sorte, entre Adra et nos téléspectateurs. Oui. Alors, il y a deux façons. Les gens peuvent toujours téléphoner ici. Nous avons un numéro sans frais. 1-866-729-3515. Et les secrétaires pourront prendre vos coordonnées. Et ensuite, les gens peuvent aller sur notre site web aussi. www.ilestécrit.tv. Et là, vous aurez toutes les coordonnées de la façon de faire pour faire vos dons à Adra Canada. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est de savoir que le gouvernement canadien, à chaque dollar que nous donnons, le gouvernement va doubler cet argent-là. Parfait. Donc, je peux en toute sécurité me rendre sur ce site et pouvoir envoyer mon don. Ensuite, est-ce qu'à la fin de l'année, je vais recevoir un reçu au fin d'impôt? Bien sûr. Tu as aussi peut-être une offre de livre à nous proposer cette fois-ci? Oui. Je suis content que tu mentionnes ça parce que nous allons avoir un livret qui va être offert gratuitement. Et le titre, c'est « Dieu, où es-tu quand je souffre? » Et je crois que c'est vraiment approprié par rapport à ce que c'est que nous vivons, alors que les gens s'interrogent tellement par rapport à ces drames humaines d'avoir au moins une piste de réflexion. Merci. Merci. Donc, si vous désirez recevoir ce texte, vous pouvez donc tout simplement téléphoner pour le recevoir. J'aime cette parole du prophète Esaïe, qui nous invite à la générosité dans le chapitre 58 de son livre et au verset 7. « Partage ton pain avec celui qui a faim. Laisse entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. » Merci pour votre générosité, pour votre soutien par la prière en faveur de nos amis haïtiens si durement éprouvés. Que Dieu vous bénisse et vous rende au centuple ce que vous aurez donné aux plus nécessiteux. Et puisque nous parlons de prière, pourquoi ne pas tout simplement incliner la tête et prier ensemble ? Seigneur, aie pitié de ces hommes, femmes et enfants qui souffrent si cruellement. Ils sont les victimes innocentes des bouleversements de la terre. Reviens vite pour mettre un terme définitif à ces tragédies. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le moment est venu maintenant de nous quitter. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada